Coucou tout le monde et bienvenue dans un haul action. Je sais que j'avais dit précédemment que c'était mon dernier haul action mais j'y suis retournée parce que si vous savez on a déménagé et du coup on est reparti vraiment à zéro au niveau des meubles etc au niveau de la déco et là je me suis lâchée tout simplement. J'ai été influencée aussi par ma belle soeur et par ma copine donc je vais vous montrer tout ça. Déjà je vais commencer par le plus gros. Je sais même pas si vous allez le voir tellement qu'il est énorme le carton. J'ai pris un meuble comme ceci. Je vous incrusterai une petite vidéo à côté pour voir quand il sera monté mais franchement ça valait le coup. Il est vraiment très très beau. Ça je l'ai vu chez ma copine quand je lui ai amené tous mes sacs de tri et du coup je l'ai trouvé à action. Donc j'ai craqué. Je vous montre donc ce que ça donne. Donc voilà il faut que je rajoute quelques petites décos. Mais franchement le petit meuble il est hyper sympa. J'ai pris aussi cette petite tablette comme ceci. Je sais déjà où je vais la mettre et franchement elle est trop trop belle. Je vous mets les prix à l'écran comme d'habitude et c'est dans le même esprit en fait. C'est dans les mêmes teintes que le meuble. Je vous montre le rendu. Je l'ai monté à l'envers mais c'est pas très grave. Je suis pas très douée du coup. J'ai mis le cadre ici. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne en plan comme ceci. Et franchement ça fait un petit meuble d'appoint. Et vous voyez du coup j'ai rajouté la petite lumière dont je vous avais parlé. Et du coup le petit meuble est hyper sympa. Ensuite je vous montre au fur et à mesure parce que j'ai au moins 4 sacs. Ça va être un gros haul. J'ai repris une barre de douche tout simplement parce que quand on a déménagé je sais pas ce qu'on a fait de l'ancienne. Donc voilà c'est du 80 jusqu'à 135. J'ai pris un tapis comme ceci. Voilà il est tout pilou pilou en rose. Donc bien sûr pour ma pièce. Comme ça je pense que ça va moins résonner. Et en plus ça va faire un effet cocooning. Un effet un peu plus chaleureux. Donc je suis trop contente. C'est la première fois que j'ai un vrai tapis rose. Donc franchement je suis trop trop contente. Je l'ai pris aussi en gris. Je pense qu'on va le mettre dans la chambre du petit. Ils existent en rond aussi. Moi j'ai pris en rectangle. C'est plus facile. C'est du 60 par 120. Donc voilà. Et c'est vraiment tout doux. C'est du pilou pilou. Donc il y en a un gris et un rose pour ma pièce. Pareil. Suivez moi aussi dans les vlogs. J'en entrerai un petit peu les rendus. Je prends comme ça vient. Ça j'ai été influencée du coup par ma belle soeur. C'est tout simplement un tapis comme ceci. Pour la cuisine. Donc il fait 50 par 120. Voilà. Comme ça au moins je vais pouvoir. Vous avez plusieurs modèles. Mais du coup j'ai pris celui-ci. Rien à voir. Mais j'ai pris un petit jeu comme ça. C'est trop. Voilà. Ça valait rien. Et je trouve que ça peut être sympa. Même voilà. Pour les fêtes. Les fêtes de Noël. Ou les fêtes de fin d'année. Etc. Pour faire des petits jeux. En fait vous avez des petites lunettes à l'intérieur. Et vous marquez au marqueur. Qui suis-je en fait. Et franchement pour 99 centimes. Ça valait vraiment le coup. Vous avez 4 paires de lunettes à l'intérieur. Et je trouve que ça peut faire une bonne petite partie de rigolade. A la base. J'y suis allée. Pour ces petites choses là. J'en avais déjà acheté. C'est tout simplement en fait. Des petites choses. Un petit. Des porte-manteaux en fait. Que vous venez mettre derrière votre porte. On en a déjà deux en bas. Mais comme on n'a pas de place pour mettre un gros. Un gros porte-manteau. Et je trouve que esthétiquement. C'est pas terrible. Du coup je vais pouvoir en rajouter. Sur la porte de la chambre. Etc. Pour pouvoir mettre. Les peignoirs. Etc. Donc du coup j'en ai pris deux. Comme ça. Il y avait d'autres modèles. Mais ceux-là sont plus grands. Pour optimiser un maximum. C'est vrai que quand vous avez. Quand vous n'avez pas forcément de rangement. Ou de choses comme ça. Ou vous ne voulez pas forcément mettre un gros porte-manteau. Pour que ça fasse un peu. Ça fait pas. Je trouve esthétiquement. C'est pas terrible. Du coup ces petites choses là. C'est vraiment très pratique. Puis des bougies. Voilà. Parce qu'on a fini les grosses. Donc j'en ai repris une grosse comme ceci. Et j'en ai repris une comme ceci. Voilà. C'est pas des nouveautés. J'ai déjà fini un sac. J'ai repris des masques. Tout simplement. Parce que si vous ne le savez pas. Mon chéri a un cancer. Et comme il est en aplasie. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Que ça soit au niveau. Voilà. De tout ce qui est microbe. C'est pas forcément pour le coco. Mais. C'est vrai que l'année dernière. Enfin. Je trouve qu'en tout cas. En portant un masque. Nous on le porte. Vraiment. On le porte. Enfin. Mon chéri le porte tout le temps. Parce que. Bah. Voilà. Comme il est en aplasie. Il faut vraiment qu'il fasse attention. Mais. C'est vrai que. Moi je le porte aussi. Assez souvent. Et je dois vous avouer. Que j'ai pas été très malade l'année dernière. Donc en tout cas. Ça régit tout ce qui est gastro. Chose comme ça. Donc du coup. J'ai pris deux boîtes. Deux masques. Comme ceci. Parce que. Bah. On m'en trouve plus facilement. Donc je crois qu'il y a la deuxième. Ouais. Qui est à l'intérieur. Donc j'en ai pris deux boîtes. Comme ça. Au moins. On est tranquille. On a le stock. Je le mets un petit peu. Où je peux. Parce que je suis un petit peu. Envahie. J'ai repris aussi. Une petite bougie. Comme ceci. C'est pour l'effet cocooning. Vu qu'on a quand même plus d'espace. Maintenant. Bah c'est vrai qu'on aime bien. Mettre des bougies. Dans le salon. Dans la chambre. Etc. J'ai trouvé au rayon Noël. Une petite chose comme ceci. C'est tout simplement. Une petite déco. Donc je pense que je le mettrai. Sur la petite. Sur le petit meuble. Que je vais mettre. Dans le salon. En fait. Vous avez une ampoule. A l'intérieur. Il y avait noir. Mais. Comme c'était le dernier. J'avais un peu peur. Qu'il soit cassé. Donc j'ai pris cette couleur là. Ça change un petit peu. C'est du doré. Et en fait. Ça fonctionne à pile. Donc c'est hyper pratique. Donc à voir. Soit dans la chambre du petit. Soit en déco. Dans la chambre. Mais je pense que ça finira plutôt. Dans le salon. Ensuite. Ils en ont refait. Des petits pains. Comme ceci. Des petits pains. C'est à l'ail. Il me semble. Ou au persil. Je ne sais plus. Mais franchement. Je les adore. Ça fait très longtemps. Que je n'en avais pas acheté. Mais là. Pour les fêtes. Ils en ont ressorti. Pour faire les petits toasts. De Noël. Etc. Enfin. Quand vous verrez cette vidéo. Noël sera terminé. Mais même pour le jour de l'an. Ça peut être hyper sympa. Et c'est trop bon. Ils ont ressorti. Les petits lip masques. Comme ceci. C'est tout simplement. En fait. Un masque. Pour les lèvres. Pour la nuit. Donc. Ça c'est la formule vanille. Ça sent trop trop bon. Ils ont sorti un pinceau. Comme ceci. Et j'ai pu le tester. Il est très très doux. Par contre. Je n'ai pas très bien compris. Le système. Ah oui si. En fait. Vous avez l'air d'avoir. Plusieurs pinceaux à l'intérieur. C'est un peu pour. C'est pratique. Pour les voyages. Donc en fait. Vous avez plusieurs pinceaux à l'intérieur. Donc du coup. Je me suis laissé tenter. Et ensuite. On va finir. Et ne vous inquiétez pas. J'ai encore un sac. Par. Petite mignonnerie. Ouais. Je me suis laissé tenter. Au rayon enfant. Ils ont fait un petit kit. Comme ça. Trop kiki. Avec un stylo. Et un petit. C'est un petit bloc note. En fait. Et dans le petit bloc note. Vous avez un petit miroir. Vous aviez plusieurs modèles. Mais du coup. J'ai pris ça. Ça me fait penser un petit peu. A la pichou. Voilà. C'est le truc kiki. Mais vous savez que j'adore les petites mignonneries. Ensuite. J'ai pris cette petite chose là. Alors. C'est un anti-stress. On sent qu'il y a un petit peu. Des petites villes à l'intérieur. Pareil. Vous avez plusieurs modèles. J'ai pris rose. Voilà. Et c'est en forme de petit chat. Comme ça. Ils ont fait aussi. Au rayon enfant. Des petits kits. De trois gloss. Vous aviez plusieurs modèles. Et du coup. J'ai pris ce modèle là. Franchement. C'est trop 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 mignon. N'hésitez pas à aller voir au rayon enfant. Ils font plein de petites mignonneries. Et des fois. Vous avez des gloss. Vous avez du maquillage. Ensuite. J'ai enfin trouvé mes détecteurs. Parce que comme je vous avais montré un petit peu. Dans l'appart tour. Dans l'ancien appartement aussi. Du coup. On mettait des détecteurs à l'aide. Comme ça. À pile. Et franchement. On a fait des sacrées économies. Au niveau de l'électricité. Et comme l'appartement. Encore une fois. Est plus grand. Du coup. Je vais en mettre un petit peu. Là. Dans les endroits. Où du coup. Il m'en manque. Donc j'en ai repris trois. Parce que. Ça faisait un moment que je n'en avais pas trouvé. Ils n'en faisaient plus. Voilà. Donc tout simplement. En fait. C'est un détecteur de mouvement. Nous par exemple. On les met dans les toilettes. On les met dans l'escalier. Ça permet de ne pas allumer la lumière. Tout simplement. Ça fonctionne à pile. Ça fonctionne très bien. Et ça permet de faire des économies. Donc j'en ai pris trois. Ils ont fait un petit kit. Comme ceci. De lime à ongles. Et c'est des lime. Avec un gros grain. Et ça. J'aime beaucoup. Donc voilà. Vous en avez. Une rose. Ah non. Vous en avez deux à l'intérieur. Je croyais que c'était une. Parce qu'elle m'avait l'air épaisse. Mais ils ont l'air de dire qu'il y en a deux. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a trois. Ou s'il y en a deux à l'intérieur. Ensuite. Ils ont fait un petit. Un nouveau petit gadget. Comme ceci. Accessoire. Pour le massage. Vous savez que je suis. J'achète tous leurs petits accessoires. Pour le massage. C'est tout simplement pour les jambes. Etc. Je crois que j'avais à peu près le même modèle. Je ne sais plus. Mais là. Ça avec des picots. Donc c'est vraiment pour faire un petit peu aussi circuler le sang. Et franchement. Ces petits accessoires là. C'est plutôt sympa. J'ai pris une petite mignonnerie comme ceci. Ouais. Je sais. Je suis un enfant. Et je l'assume totalement. Mais. En fait. C'est des faux bijoux à l'intérieur. Donc. Ce n'est pas spécialement ça qui m'intéresse. Mais je trouve qu'en déco. Ça peut être plutôt sympa. Vous avez un petit kianna comme ça. Avec la petite clé. Et c'est vrai qu'en déco. Ça peut faire hyper mignon. Ça peut vous donner des idées aussi. Si vous avez. Voilà. Des petites nièces. Qui aiment ce genre de petites choses. Franchement. Ils font pas mal de petites choses intéressantes. Donc. Donc voilà. Franchement. Je trouve ça trop kik. J'ai pris un rideau de douche. Du coup. Vu que j'ai pris une barre de douche. Il en restait deux. Il y en avait un noir. Mais qui était déballé. Et un blanc. J'ai pris celui qui est resté. Ça fait un effet un petit peu comme ceci. Vous voyez. Bon. Après. Ce n'est pas grave. C'est. C'est du 180 par 200. Après. C'est parce que. C'est un rideau de douche tout basique. Comme ça. On repart à neuf au niveau du rideau de douche. Mais voilà. C'est des choses qu'il nous fallait du coup. Pour l'appartement. Et je suis contente. Comme ça. Je vais pouvoir tout installer. Je n'ai pas fini. Il y a encore quelques petites choses. J'ai pris un pot comme ceci. Voilà. J'ai le couvercle. Quelque part qui traîne. Voilà. Le couvercle en bois. Et ça. Ça peut être pratique. Pour mettre des bonbons. Etc. Dans la cuisine. Il y avait plusieurs modèles. Mais voilà. Celui-ci. Je l'ai trouvé hyper sympa. Encore une bougie. Ce modèle-ci. Je l'avais déjà pris. Et pareil. C'est pour faire un effet cocooning. On aime bien mettre des bougies. Un petit peu partout. On est fan de bougies. Ils ont ressorti des gels hydroalcooliques. Parce qu'ils faisaient des gels nettoyants. Mais ils ne faisaient pas de gels hydroalcooliques. Et dans la voiture. Et dans le sac à main. J'en avais plus du coup. Donc encore une fois. Par rapport au fait que mon chéri soit malade. Donc du coup. J'en ai pris trois. Donc j'en ai mis une dans la voiture. Une. Qu'il a dans sa petite sacoche. Et du coup. J'en ai une. En rab. Comme ça. Au moins. J'ai de quoi faire. Mais ça. C'est plutôt pas mal. On devrait se laver les mains. Toute l'année. De toute façon. C'est des gestes simples. Mais qui évitent les gastros. Les grippes. Etc. Au niveau soins. J'ai trouvé un sérum. Comme ceci. De la marque Air Science. C'est tout simplement. Un sérum. Voilà. Niacinamide. C'est un sérum. Équilibrant. Pour le cuir chevelu. Appliqué. Sur le cuir chevelu. Et massé. Donc voilà. Hâte de voir un petit peu. Ce que ça donne. Mais c'est une petite nouveauté. Côté make-up. Alors ils ont fait des. Je vous mettrai une petite photo ici. Ils ont sorti des dupes. Des Charlotte Tilbury. Des highlighters. Et blush crème. Je suis pas très très fan. Donc je les prendrai pas. Mais je vous mettrai une petite photo. Si ça vous intéresse. Personnellement. Je les ai pas trouvés dans mon action. En tout cas j'ai trouvé cet highlighter là. Qui est magnifique. C'est un genre de rosé comme ceci. Donc c'est highlighter et glow. Et en général les produits de teint. Franchement ça fonctionne très très bien. Et c'est très rare qu'ils fassent des highlighters action. Donc franchement je suis trop contente. C'est de la marque Max & More. Voilà. Il est énorme. Il fait 14,5 grammes. Mais franchement je suis trop contente. Parce que je sais que ça va. Voilà. Je sais que la qualité va être au rendez-vous. Et ils ont fait aussi une petite palette. Celle-ci je l'avais pas vue. Donc de la marque Fab Factory. Ils ont fait une petite palette en forme de coeur. Comme ceci. Pareil. Une petite mignonnerie dans l'ancien haul. Je vous le remettrai en barre d'informations. Je vous ai montré que j'avais trouvé du coup la Euphoria. Et la Délégalite. Donc vous avez un petit miroir. Donc elle est en forme de coeur. Comme ceci. Et vous avez du coup les petites teintes. Comme ceci. Je suis pas sûre de la pigmentation. Mais en tout cas franchement je la trouve trop kissée. Et pour finir. Donc je l'avais oublié. J'ai pris un cadre comme ceci. Il est vraiment trop trop beau. Pareil. Je vais le mettre dans le salon. Mais il est vraiment trop joli. Cette fois-ci c'est le dernier haul de l'année. Voilà. On se retrouvera en 2024 pour les hauls actions. En tout cas je suis contente. Comme ça j'ai pu refaire. Je vais pouvoir faire une jolie déco. Je vais pouvoir aménager tranquillement l'appartement. Et franchement. Chez Action ça vaut vraiment le coup. Parce que vous voyez le petit meuble par exemple. 30 euros. Franchement ça vaut le coup. Et le plus petit meuble il était à moins de 10 euros. De toute façon je vous affiche les prix à l'écran. Comme d'habitude. Mais ça valait vraiment le coup. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Si c'est pas encore fait. A me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501